Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio-J à Paris et Ilana Ferradian. Direction nos studios à Jérusalem avec, je le disais, Olivier Granilic. Bonjour Olivier, à la une de l'actualité politique en Israël. C'est dans exactement 24h que les Israéliens se rendront aux urnes, la quatrième fois en un peu plus de deux ans. Nombreux estiment que le cinquième scrutin pourrait se dérouler très prochainement. C'est en effet demain à 8h que les bureaux de vote ouvriront ici en Israël pour fermer à 22h. La publication de sondages est interdite en Israël depuis ce week-end. Mais les dernières prévisions ne permettaient à aucun des blocs de former une coalition suffisamment forte pour assurer à l'un des candidats d'accéder au poste de Premier ministre. Dans chaque camp, on compte sur des défecteurs qui pourront permettre peut-être à l'un des dirigeants d'obtenir une majorité de 61 sièges à la CNESET. Et justement, des dates importantes à retenir, Olivier, dans les prochains jours. Quelles sont-elles ces dates ? Alors le premier, c'est bien entendu demain 22h avec la publication par les chaînes de télévision des premières estimations. Estimations que nous diffusons ensemble, Ilana, demain sur Radio-G et sur Studio Calita, donc à 21h chez vous. Ensuite, il faudra retenir plusieurs dates butoirs. D'abord, le 31 mars, le président de la commission électorale devrait remettre au président de l'État les résultats officiels des élections. Ensuite, Rouven Rivlin invitera tous les représentants des partis qui ont obtenu des sièges à la CNESET à sa résidence à Jérusalem. Même chacun devra annoncer qui il recommande comme candidat au poste de premier ministre. Et c'est le candidat qui aura obtenu le plus de recommandations à qui Rouven Rivlin remettra la délicate fonction de former un gouvernement. S'engagerons alors des pourparlers avec les différentes formations. Le candidat en question aura alors deux semaines pour tenter de former un gouvernement. Et si au bout de ces deux semaines, il n'arrive toujours pas à former une coalition, il pourra demander un délai supplémentaire au président. Et puis si au bout encore de ces deux semaines, il n'arrive toujours pas, Rouven Rivlin demandera à un autre candidat de former un gouvernement. Dans le meilleur des cas, Ilana, le prochain gouvernement israélien ne devrait pas voir le jour d'ici le début du mois de mai. Et puis on en parlait il y a déjà quelques jours, mais vraisemblablement, les Israéliens devront attendre quelques semaines avant de retirer leur masque. En effet, il y a quelques jours, on annonçait que le ministère de la Santé prévoyait d'autoriser les Israéliens à ne plus porter le masque à l'extérieur. Alors, Norman H, qui est le coordinateur de la lutte contre le coronavirus, a déclaré qu'il était encore trop tôt pour discuter de la levée du masque dans l'espace public. Nous en débattrons quand il semblera que la maladie continue de diminuer avec le temps, probablement vers l'été, a-t-il déclaré ? Pour le moment, les résultats en Israël restent très encourageants. Les résultats, bien sûr, du coronavirus. En effet, seuls 685 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures et le taux de positivité est tombé à 1,7%. Norman Chan a toutefois mis en garde contre une possible évolution de la situation après les fêtes de Pessar et du Ramadan, propice, bien entendu, aux rassemblements familiaux et aux repas partagés dans des endroits clos. Au chapitre sécuritaire, à présent, deux Palestiniens arrêtés hier par l'armée israélienne. Ils tentaient de franchir la barrière de sécurité. Tout à fait, ça s'est passé entre Israël et la bande de Gaza. Deux Palestiniens qui étaient armés de couteaux. Ils ont été conduits pour interrogatoire par les services de sécurité israélien. Et puis, par ailleurs, l'armée israélienne a identifié trois suspects qui ont traversé la frontière depuis le Liban vers le territoire israélien près de la ville de Yiftar. Ils sont actuellement aussi interrogés. Et puis, la semaine dernière, les troupes israéliennes ont arrêté un palestinien armé qui est entré en Israël depuis la bande de Gaza. Enfin, pour terminer une page diplomatique, Olivier, les Nations Unies ont un nouveau coordinateur pour le Proche-Orient, un homme qui a rencontré hier le président israélien Reuven Rivlin. En effet, le président israélien Reuven Rivlin a rencontré le nouveau coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Proche-Orient. Il s'appelle Thor Venetsland. Le président l'a félicité pour avoir pris ses fonctions et s'est dit heureux de continuer la bonne coordination qu'il avait avec l'ancien coordinateur, Nikolai Mladenov. Les deux hommes ont discuté des défis régionaux actuels et des divers besoins soulevés par la pandémie du coronavirus, ainsi que des opportunités importantes que les accords d'Avram offrent au peuple de la région. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de Reuven Rivlin. En décembre dernier, le Conseil de sécurité avait donné son feu vert au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour nommer le Norvégien comme nouvel émissaire pour le Proche-Orient. Venetsland a ainsi remplacé le bulgare Nikolai Mladenov, qui avait pris ses fonctions à ce poste en 2015. Ce dernier a mené au cours de sa mission de nombreuses discussions avec l'Égypte pour éviter les escalades de tensions entre Gaza et Israël. 8h05, c'est la météo à présent de ce lundi 22 mars 2021, 9 du mois de Nissan. Les températures sont en hausse en Israël. Ils le seront aussi demain, avec des températures particulièrement hautes pour la saison. Demain pour ce jour d'élection qui est un jour, comme je le rappelle, férié en Israël. 24 degrés à Heifa, 27 à Tel Aviv, 25 à Jérusalem, 32 à Bercheva et 34 degrés à Elat. Sous-titrage ST' 501